Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la mini-méditation du jour et ce matin on va parler de la fin des temps. Si vous vous êtes tenu au courant des actualités ces dernières semaines, certains articles ne vous auront peut-être pas échappé. Il était écrit en gros qu'il y avait des scènes apocalyptiques dans plusieurs régions du monde. Comment ne pas être interpellé en tant que chrétien quand on nous parle de l'Apocalypse et des derniers temps ? On peut se poser un certain nombre de questions. Comment discerner les temps dans lesquels nous sommes ? Est-ce que nous sommes véritablement arrivés au temps de la fin ? Ces questions, on ne va pas les épuiser ce matin, mais je voudrais donner quelques pistes de réflexion pour ne pas faire fausse route quand on commence à nous parler de la fin des temps et de l'Apocalypse. Dans Acte 1, verset 7, Jésus a dit à ses disciples, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Cela signifie qu'en tant que chrétien, on n'a pas à spéculer et à faire des calculs savants pour essayer de déterminer les dates des différents événements que le Seigneur Jésus et la Parole de Dieu ont prédits et dits devoirs arriver. En revanche, nous pouvons faire fonctionner notre discernement pour essayer de comprendre dans quel temps nous sommes. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21, c'est un des grands passages apocalyptiques des Évangiles, on lit ce qu'a dit le Seigneur Jésus à ses disciples. « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi » et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas si tôt la fin. Alors il leur dit « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Le Seigneur Jésus nous donne quelques pistes pour essayer de discerner en quel temps nous sommes. Les pestes dont il est question ici nous font inévitablement penser à cette épidémie mondiale que l'on vit aujourd'hui. Et on sait aussi que de grands phénomènes telluriques ont eu lieu dans les mois et les années passées, et qu'ils semblent se répéter en tout cas de manière de plus en plus fréquente. Jésus nous annonce aussi, et c'est la suite de ce passage, qu'avant tout cela, on mettra les mains sur vous et l'on vous persécutera. Les temps de la fin sont marqués par des persécutions dirigées contre les chrétiens. Ce sont des temps qui s'annoncent difficiles pour les enfants de Dieu. Prenons garde et veillons. Le Seigneur nous dit aussi, et au verset 28 de ce même passage, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Ces signes terribles, ces moments difficiles, ne doivent pas être une occasion de nous laisser abattre, mais au contraire de redresser notre tête, de lever les yeux au ciel, de rester dans une attitude de dépendance du Seigneur, qui a promis qu'il arriverait bientôt. Et je voudrais citer pour terminer, l'apôtre Pierre, qui a dit, « Saignez les reins de votre entendement. Faites preuve de bon sens. Réfléchissez. Soyez sobres. Ne vous laissez pas happer par tout un tas d'activités qui ne servent à rien spirituellement parlant. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Gardons les yeux fixés au ciel, les yeux fixés sur Jésus, et courons la course qui nous est offerte. Soyons des témoins de lui. Acte 1, verset 8, nous dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. » Le Seigneur Jésus dit aussi, dans Luc 21, le passage qu'on a lu, « Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Je vous souhaite une très bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse richement.